Alors aujourd'hui journée ferraillage et vidéo Philippe il paraît que tu racontes sur internet que Alors hier j'ai fait du béton et aujourd'hui donc je fais une petite journée ferraillage Alors avant de commencer je vous invite si les maisons budes et les maisons enterrées Un petit habitat autonome vous intéresse, les techniques, les astuces tout ça Je vous invite à vous abonner à mes vidéos en cliquant sur le petit lien dans la description Voilà donc aujourd'hui, hier j'ai fait du béton et aujourd'hui je viens regarder ce que j'ai fait Et bien voilà, waouh, et bien je suis content Je suis content Je suis content, j'ai mis partout là 2 cm en plus Donc là je vais avoir déjà de ce côté là au moins 3 ou 4 cm J'estime que c'est suffisant Il n'y a aucune fissure, il n'y a aucune fissure, j'avais bien mouillé avant de partir Je l'avais fibré, voilà c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel Alors je referai du béton certainement demain Mon idée demain ce sera de terminer là Monter, aller derrière Venir au maximum autour du puits de lumière Faire là, là, toute la voûte là Parce qu'on pourra, mais bon, c'est de travailler ici quoi Et ensuite Je voudrais donc poser du coffrage perdu Aujourd'hui je vais poser du coffrage perdu ici, là De ce côté là Je vais rallonger mes barres là Parce que le mur il va monter un peu plus haut Je pense qu'il va monter là, le mur de soutènement Ce qui serait pas mal C'est de commencer à voir comment je vais le prolonger C'est à dire qu'il vient là, vous voyez Il vient là, il démarre en bas là D'accord, hop, il passe là, toc, 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 toc Ça c'est le mur qui va soutenir la terre, qui sera au-dessus Et après, je le continue là Tout le long de la maison quoi Jusqu'au bout Donc comment Où est-ce que je l'arrête là par ici Est-ce que je l'arrête Est-ce que je le fais monter par là Pour aller rattraper le haut, le sommet Ou est-ce que je le fais passer au-dessus là Je pense que ce serait beaucoup plus logique Qu'il passe plus ou moins droit au-dessus là Puis après Vous voyez, c'est tout ça Je sais pas trop Alors j'ai une petite idée Pour voir la forme qui va prendre De toute façon, après là-bas Je vais pas pouvoir aller bien loin Puisque j'ai la petite chambre Qu'il faut que je rajoute Donc on va rester, de toute façon On reste confiné pour l'instant sur la voûte Et peut-être Et peut-être cette partie là Pour avoir Une petite salle de bain Ou au moins une douche Sinon il faut que je mette une douche Dans la voûte Et ça je Je l'avais pas prévu Bon, on va chercher du matériel Et on va déjà commencer par prolonger Et puis poser le coffrage perdu A tout à l'heure Alors, j'ai prolongé J'ai prolongé le mur là, vous voyez Par des barres A peu près jusqu'en bas Ensuite j'ai posé Un panneau de coffrage perdu C'est un peu chiant Parce que Il faut que je passe derrière Pour l'accrocher Je peux pas le faire De derrière Et puis après revenir là Etc Donc voilà C'est un peu chiant Bref Et puis là Je me suis préparé des attentes Que je voudrais poser Ici Donc le mur là Le mur qui retient la terre Va continuer là D'accord Mon idée c'est de lui faire faire une courbe Courbe inversée là Vous voyez Hop, comme ça là Donc de mettre des attentes Sur Sur la grande baie Et pour trouver La courbe Et bien en fait Je vais poser un fer là Je vais Des fers de 6 là Je vais poser un fer le long là Et c'est lui qui va me donner la courbe Pour que ce soit quelque chose de fluide Ça va me faire un guide en fait Pour poser les attentes Pour poser les attentes le long du guide Le long du fer Voilà J'avais posé le fer là Le fer de 6 là Je sais pas si vous le voyez là Je sais pas si je montre bien Il y avait un fer là Hop, il part là-bas Je l'avais posé sur la casquette Sur la baie Il m'a donné Le premier La première attente Donc je l'ai positionné Ensuite il m'a donné la deuxième Et après je l'ai soulevé Pour qu'il me sert De premier fer comme ça Du mur Et puis après de toute façon Je sais pas trop comment ça va se terminer là-bas Puisque je vais avoir une pièce Donc je sais pas du tout comment ça va se terminer Donc je pense que je vais le laisser comme ça Je vais rajouter un ou deux Parce que j'en avais fait quatre des attentes Je vais en rajouter une après Et une par ici là Je sais pas exactement où encore Et puis Et puis ce sera bon quoi Ce sera bon Vous voyez le fer là Il se termine là Nickel Ça me donne bien la courbe Ça me donne une courbe fluide quoi Quelque chose de joli De toute façon demain J'ai du ferraillage J'ai tout ça là Quand j'aurai reposé La troisième et quatrième attente Là je pourrai ferrailler le mur Et comme là j'ai commencé à poser des barres Je pourrai continuer à poser le coffrage perdu Et je verrai comment je le travaille en bas Mais bon Faut que je me garde une ouverture là Pour pouvoir passer là Pour pouvoir passer encore les sauts quoi Et puis pouvoir passer pour venir projeter ici Faire mon trou pour le drain Bon Je vais pas tout bloquer ici quoi Je peux pas Pas pour l'instant Là non plus quoi Je peux pas Là l'ouverture là Je peux pas le boucher quoi J'en ai envie mais Je peux pas le faire Elle est bien cette petite caméra Elle est bien Osmo Pocket Voilà Donc si vous avez aimé la vidéo Vous pouvez vous abonner Et puis la partager Me mettre un petit commentaire Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Demain Demain normalement je viens Mais j'avais une réunion à midi et demi Pour laquelle il faudrait que je sois présent Alors Si je viens Je ferai pas de béton Parce que La réunion va se terminer à 14h Une conférence en ligne Et puis le temps d'arriver et tout Et le temps de faire une bétonnière Faire une bétonnière juste pour une bétonnière Ça vaut pas le coup quoi Je voudrais en faire deux minimum quoi Donc je viendrais peut-être Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz